Alors Tandem, c'est une application que j'ai découverte personnellement fin 2016. Moi, j'étais un énorme accro aux échanges linguistiques. J'ai commencé à participer à des échanges linguistiques, c'était en 2013. J'allais pratiquer les langues environ 5 fois par semaine. J'étais vraiment un dingue. D'ailleurs, en 2014, j'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'était qu'un échange linguistique. Enfin, en tout cas, je parlais d'un échange linguistique en particulier. Et donc, je montrais à quel point j'étais accro et dingue, à quel point ça me motivait pour pratiquer les langues. Fin 2016, j'ai découvert une application pour pratiquer les langues. C'était exactement ce que pratiquait dans la vraie vie, mais je pouvais le faire de n'importe où et quand je voulais. Il s'agit de l'application Tandem. Au départ, je l'utilisais simplement pour entretenir mon allemand et pour parler anglais de temps à autre. Mais quand même, je l'utilisais 10 heures par jour. J'étais vraiment un vrai malade mental. À ma grande surprise, j'ai vu vraiment énormément de sinophones au début sur l'application. Je ne m'y attendais pas du tout. Comme je ne parlais pas du tout chinois, je leur parlais anglais ou allemand. Et j'ai été vite assez frustré de leur parler dans ces langues-là, parce que j'avais envie de leur parler dans la langue maternelle. A la fois pour sympathiser davantage avec eux, mais aussi pour m'imprégner davantage de la culture. Mon Tandem, c'est vraiment ultra addictif au début, parce qu'on s'amuse, on rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Et en plus, on progresse de jour en jour dans la langue que l'on apprend. Tout ça, c'est complètement illimité. Bien sûr, mon addiction à Tandem ne fut que passagère, bien heureusement. Bien dommage que ça n'a pas été au moment où j'apprenais de chinois, d'ailleurs. Ouais, pendant plusieurs mois, j'utilisais l'appli. Et au bout de plusieurs mois, vous êtes lassés. À force d'utiliser ça pendant 10 heures par jour, à un moment donné, ça lasse. Mais 3 ans et demi plus tard, je continue un petit peu d'utiliser cette application pour pratiquer mon chinois aussi bien à l'écrit qu'à l'oral et rencontrer de nouvelles personnes sympathiques. L'énorme avantage de cette appli, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être organisé, de fixer un rendez-vous, de parler sur Skype à des personnes. Il suffit simplement de parler aux personnes qui sont déjà connectées sur l'application. Il y en a vraiment pas mal. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'attendre trois plombes. Juste vous parler à des personnes qui sont en ligne, vous leur envoyez un message et vous attendez qu'elles vous répondent. Et plus vous parlez à des personnes, plus ces personnes vous répondent et plus vous serez mis en avant par l'algorithme de l'application. Les discussions, elles sont vraiment instantanées et très naturelles. Si vous souhaitez savoir à quoi ressemble cette application, j'ai fait une vidéo il y a deux semaines avec ma partenaire de Tandem qui était connectée en même temps que moi sur l'appli, grâce à Zoom et à l'appli de bureau. Et elle m'a permis de corriger mes erreurs et de comprendre beaucoup mieux ce que me disaient mes interlocuteurs en chinois. Le lien est à nouveau dans la description. Alors, il n'y a pas que Tandem pour faire des échanges à la cuisine. Il y a aussi l'application HelloTall qui est aussi connue que Tandem, voire beaucoup plus connue. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai toujours plus adhéré à Tandem. Je trouvais l'interface un peu plus intuitive, c'était plus mon truc tout simplement. Mais j'ai un ami YouTubeur qui lui utilisait beaucoup plus HelloTalk pour pratiquer son japonais, qui a beaucoup aimé l'appli, qui a fait des rencontres formidables également. Alors l'avantage de HelloTalk, exactement comme Tandem, c'est qu'il y a énormément de synophones disponibles sur l'application. Donc aussi bien Tandem que HelloTalk, ce sont des applications gratuites. Mais pour débloquer certaines fonctionnalités, par exemple si vous souhaitez parler à des personnes qui sont autour de votre zone géographique, il faudra débourser quelques euros par mois. A vous de voir vraiment ce que vous avez envie de rencontrer des personnes dans la vraie vie, ça peut valoir le coup. Sinon si vous souhaitez juste pratiquer votre écrit, pas besoin de rencontrer des personnes en face à face. Moi ça m'est déjà arrivé deux fois de rencontrer des personnes que j'avais rencontrées sur Tandem dans la vraie vie. Alors d'abord c'était une Vietnamienne que j'ai rencontrée qui habitait également à Montpellier, dans la même fac que moi, c'était assez drôle. Et ensuite j'ai rencontré une Chinoise à qui j'ai parlé pendant plus de trois ans à l'écrit, que j'ai fini par rencontrer en Chine après plusieurs années. C'était assez drôle et c'était vraiment une expérience humaine assez incroyable. Enfin bref, c'est vraiment bon pour garder la motivation et continuer à pratiquer l'écrit et l'oral. Faites-vous votre expérience.